Bref, pas des réflexes difficilement compréhensibles, Thunder Van Kanugem. Ici le bon mouvement, Foutois qui vient d'inscrire deux points à faire 10-9. Un petit point d'écart, on joue depuis six minutes. Sterling Gibbs qui dégaine rapidement, ça rentre. On revient vers Gibbs pour calmer un petit peu les esprits côté Anversois. Oui mais on a bien joué, il reste 11 secondes, il est obligé de prendre un tir évidemment, il est comme il est en confiance. Il le fait bien Gibbs, c'est Spencer effectué son speed move pour aller le chercher. dans cette raquette. Il est bien rentré dans la partie aussi Anthony Lambeau. Blayenberg de très loin, boom, ça rentre pour Blayenberg. Du monde du basket. Et Blayenberg qui va chercher, Dudzinski. Le bon mouvement de Dave Dudzinski. Eric Smith, les dix dernières secondes de ce premier quart. Smith face à Brown, Eric Smith, le contre de Blayenberg, le shot de Lambeau. Et la faute. Et la faute s'il vous plaît. On va voir d'abord cette pénétration, l'arrivée, bam 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 de Blayenberg. Le smash. Mais souvent les big men, ils peuvent évidemment arriver. Oh bel passe. Un petit peu plus tard. Bigby Williams ça. De nouveau présent. Pas tant parce que surpris d'obtenir le ballon. Branch de l'autre côté. Facile. Qui va inscrire deux points. Et 32 partout. On revoit ici. Oui parce que. Blayenberg il n'en avait pas trop envie de danser avec Anthony. Bref, la possession est enversoise. Blayenberg à distance. Boom. Vince Blayenberg. C'est deux mètres huit et de séparat tentaculaire Blayenberg. Et ça rentre. Et directement. Avec Phil Coffer. Et un écart intéressant en faveur des Montois. Gibbs. Attention la main gauche. 2 secondes. Il est obligé de balancer. Gibbs. Et ça rentre pour Sterling Gibbs. Quel que soit l'équipe. On ne peut pas laisser. En plus on sait que. Ne l'obtient pas. On n'a pas beaucoup vu. Blayenberg. Gibbs. 4 secondes. Il doit y aller. Franz Blayenberg. Dubzinski. Boom. Ça rentre pour Dubzinski à distance. Ouf. Le marché. Et boum. Le dunk. On va revoir ici. Face à Durham. Sterling Gibbs. Ouais. Avec qui se crée un petit peu d'espace. Gibbs. Évidemment. On revoit ce 3 points. La lecture du jeu parfaite. 62-63. Et boum. Le dunk. Sur le buzzer là aussi. Le Cavell Bigby Williams. Pour faire 62-65. La lecture du jeu parfaite. 62-63. Et boum. Le dunk. Sur le buzzer là aussi. Le Cavell Bigby Williams. Pour faire 62-65. Les pieds dans les airs. Regarde. Hop là. Et boum. Il est plaisant quand même à voir. Très très agréable en effet. Branche. Qui force un petit peu. Mais ça passe. Ça passe pour Stephen Branche. Il y avait quasi encore une faute là-bas. Mais l'accélération. Attention. Gibbs est revenu aux affaires. Gibbs face à Bounce. Oh. Gibbs qui renverse vers Bleienberg. Le 3 points. Bleienberg. Qui rétablit l'égalité. 72-72. Bleienberg sur son dos. Et qui part en voyage. Avec le sac Bleienberg. Il faut le laisser. Branche. Si vous le bousculez. Il marque. Si vous le laissez. Non. Non. Ça passe à côté. Et c'est pas mal fait ça. Pour aller chercher. Koffer. Oui. Il en a fait quelques-uns. Des matchs comme ça. Mais il sort du banc. Ah. Et l'interception. Stephen Branche. La contre-attaque. Et baume. Les 2 points pour Anvers. 78-76. Dans l'arceau. Et faire 82-78. Oui. Branche. L'anvers soit. De cette deuxième mi-temps. Les 2 points.